Bonjour, la Chine ne nous attend pas, mais nous attendons la Chine, ou plutôt nous attendons les touristes chinois ou les investisseurs chinois, en tout cas les pépettes que nos visiteurs chinois pourraient laisser à la Réunion et participer ainsi à son développement économique. L'ambition de la Réunion, confirmée par le Président de la région, Didier Robert, qui était à Tianjin il n'y a pas longtemps pour installer la représentation réunionnaise dans cette immense ville chinoise, c'est de figurer sur cette route de la soie dont on parle de plus en plus, qui est un projet du gouvernement chinois, bien entendu, qui, plusieurs siècles après cette route de la soie qui a vu les commerçants chinois aller jusqu'en Occident pour proposer les produits, eh bien, serait ce nouvel axe de développement diffusé depuis l'immense métropole chinoise vers les contrées les plus lointaines de la planète. Eh bien, nous avons, nous, sur notre caillou, l'ambition de figurer sur ce trajet qui est extrêmement prometteur, il faut bien le dire. Ça vaut le coup de s'en occuper, et de plusieurs façons. Alors, il y a effectivement le resserrement des liens avec la Chine. Je viens d'en parler succinctement avec une représentation là-bas. Il faut se faire mieux connaître, il faut se rapprocher de nos interlocuteurs, il faut se comprendre davantage, et il faut amener des projets par la discussion et par l'échange. Deux pistes supplémentaires, ou plus précises, si l'on veut, au-delà du simple tourisme, sont évoquées, notamment par l'association des commerçants, chefs d'entreprise et cadres chinois de la Réunion, la CCR, qui souhaite participer à l'attractivité cinématographique de la Réunion. Donc, l'idée, c'est de faire venir des tournages chinois à la Réunion, et d'une certaine manière, d'âmer le pion à Maurice. Alors, les autorités réunionnaises qui président au destiné du cinéma, la Réunion, terre de tournage, c'est le slogan, affirment qu'il est moins cher, il est plus intéressant pour des investisseurs cinématographiques, des producteurs, donc, de tourner à la Réunion plutôt qu'à Maurice. Parce que, certes, 30%, je crois, des coûts de tournage sont pris en charge par le gouvernement mauricien, mais nous, nous avons un fonds national, plus, à hauteur de 2,3 millions d'euros, et un certain nombre de facilités qui sont consenties par la région. Au total, ce serait plus intéressant. Donc, le cinéma chinois, pourquoi pas, sachant que, quand on dépense un euro sur le sol chinois, ça rapporte au moins le double dans le commerce. L'autre cible envisagée, c'est assez surprenant, ce sont les retraités chinois. 200 millions de retraités, qui ne sont peut-être pas tous fortunés, mais qui auraient, pour la plupart, les facilités financières pour voyager, et voyager jusqu'à la Réunion. Alors, on sait que les chinois, en général, sont très attirés par les îles, les îles volcaniques en particulier. Le volcan, alors, si le volcan l'a pété pendant que des touristes chinois sont là, ça va se répandre comme une traînée de poudre, à passer mon expression, et peut-être faire venir encore plus de touristes chez nous. Enfin, bon, voilà, les retraités seraient une cible à travailler. La CCR s'y emploie, mais pas seule, avec la région, encore une fois, avec un certain nombre de forces vives réunionnaises, qui, de plus en plus, vont prendre le vol aérostral vers la Chine pour resserrer les liens, comme on dit, en espérant que ça desserre les cordons des bourses chinoises.